Salut salut les amis, c'est Timena. Quoi ? Vous venez de perdre vos Airpods ? Vous ne savez plus où ils sont ? Peut-être qu'ils ont même été volés ? Eh bien rassurez-vous puisque grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir peut-être les retrouver. En tout cas, je vais vous expliquer la marche à suivre et faire en sorte que vous compreniez comment bien tout cela fonctionne. Allez générique et je vous explique ça en détail. Déjà, il faut savoir qu'il existe plusieurs générations de Airpods dans trois catégories de modèles. Les Airpods dits classiques, les Airpods Pro, ceux qu'on appelle aussi les intra-auriculaires avec des petits caoutchouc qui font office d'étanchéité de vos oreilles et aussi les Airpods Max qui ressemblent à des gros macarons. Pour les localiser, la manip est similaire pour chacun d'entre eux. Cependant, on verra que pour les Airpods Pro 2 et tous les futurs Airpods d'ailleurs, je pense, il y aura quelques petites astuces supplémentaires pour pouvoir les localiser plus précisément, un peu comme des Airtags. Il y aura également dans cette vidéo plusieurs parties. C'est pour cela que je vous ai mis des chapitrages afin de vous reporter à celui qui vous intéresse le plus. Vite fait, un petit sommaire de cette vidéo, on verra comment prendre des précautions et être averti avant de perdre ces Airpods en recevant une notification. On verra donc comment localiser des Airpods à proximité de vous. Par exemple, si vous pensez qu'ils sont perdus chez vous, dans ce cas-là, vos Airpods devront être à portée de Bluetooth environ 10 mètres et du coup, vous pourrez les faire sonner pour mieux les repérer. On verra aussi comment localiser vos Airpods s'ils sont loin de vous, c'est-à-dire plus de 10 mètres ou bien que vous pensez qu'on vous les a volés. On verra également qu'on peut acheter des pièces de rechange séparément si vous avez perdu juste un seul Airpods ou que le boîtier, pourquoi pas. Ça serait con de tout racheter. Et enfin, en cinquième, je vous donnerai une petite astuce pour les Airpods 1, les Airpods 2 et les Airpods Pro première génération. Également, chose importante à savoir, si vous n'avez pas activé le réseau de localisation, tout ce que je vais vous dire vous sera certainement inutile, mais on va vérifier ça ensemble maintenant. Donc, comment vérifier si la fonctionnalité de localisation est activée afin de savoir si vos Airpods sont perdus à tout jamais ou pas ? Pour cela, vous allez ouvrir l'application Réglages. Ensuite, vous allez appuyer sur votre nom tout en haut, puis sur Localiser. Vérifiez ici que Localiser mon iPhone est bien activé tout en haut. Les deux autres paramètres qui sont en dessous permettent de participer au réseau FinMy. Activez-les, je vous y invite fortement car ça vous permettra d'envoyer le dernier emplacement connu de votre iPhone avant que la batterie de celui-ci s'épuise. Et oui, on ne sait jamais, on peut aussi perdre son iPhone. Donc, activez ici tout sur cette page, c'est le mieux. Si Localiser tout en haut n'est bien sûr pas activé pour vous, eh bien malheureusement, ça va être compliqué de pouvoir retrouver vos Airpods avec tout ce que je vais vous dire par la suite, mais vous pouvez quand même regarder cette vidéo, peut-être que ça pourrait vous servir. Notification loin de vos Airpods. Vous pouvez également être prévenu lorsque vous vous éloignez de vos appareils, notamment les Airpods, en activant la fonctionnalité Prévenir en cas d'oubli. Cette fonctionnalité est idéale pour garantir que les Airpods ne soient jamais laissés au bureau ou dans le casier de la salle de sport ou je ne sais où encore. Cela dit, si vous laissez vos Airpods intentionnellement à la maison, par exemple, comme ça peut être mon cas souvent, puisque personnellement, je les utilise quasiment que pour l'Apple TV, eh bien à chaque fois que vous allez partir de chez vous, ça va vous envoyer une notification pour vous dire que vos Airpods s'éloignent de vous ou du moins que vous, vous vous éloignez de vos Airpods. Mais je vous explique quand même comment activer cette fonction. Ouvrez l'application localisée sur votre iPhone. Si vous ne l'avez pas, elle est gratuite sur l'App Store. C'est une application d'Apple. Appuyez sur l'onglet Appareil tout en bas. Ici, vous recherchez vos Airpods dans la liste des appareils et ensuite, vous appuyez sur Me prévenir en cas d'oubli et vous activez cette fonctionnalité avec un oui. Et du coup, dès que vos Airpods vont s'éloigner de vous ou que vous allez vous éloigner de vos Airpods, c'est-à-dire que dès que la connexion Bluetooth va se couper entre vos Airpods et votre iPhone, eh bien dans ce cas-là, ça va vous envoyer une notification pour vous dire « Attention, vous vous éloignez de vos Airpods ». Retrouvez vos Airpods à proximité. Tous les Airpods sont limités par leur connexion Bluetooth. Si les Airpods sont libres de leur étui ou de leur pochette ou si le couvercle de l'étui est ouvert, les Airpods tenteront de se connecter à n'importe quel appareil Apple à proximité et mettront à jour leur emplacement. En utilisant la fonction « Émettre un son », si vous savez que vos Airpods sont à proximité, et que vous avez besoin d'aide pour les localiser. Cependant, cela fonctionne que si l'iPhone peut se connecter aux Airpods via le Bluetooth, c'est-à-dire environ 10 mètres. Pour ce faire et pour émettre un son avec vos Airpods, ouvrez l'application « Localiser », appuyez sur l'onglet « Appareil » tout en bas de l'écran, retrouvez vos Airpods dans la liste des produits d'Apple que vous possédez. Et à partir de ce menu, vous pourrez faire sonner vos Airpods afin de les retrouver plus facilement. Attention, ce sont chaque écouteur, ou le droit ou le gauche, qui se mettront à sonner. Et s'ils sont dans leur boîte, cela peut mettre plus de temps à se connecter, voire même ne pas marcher. Si bien sûr, le boîtier des Airpods est totalement déchargé et n'a plus de batterie, et que vos Airpods eux-mêmes n'ont plus de batterie, et bien malheureusement, vous ne pourrez pas faire sonner vos Airpods et donc vous ne pourrez pas les localiser. Particularité pour les Airpods Pro 2ème génération et les futurs Airpods. Pour les Airpods Pro 2 et les futurs Airpods qu'Apple commercialisera, Apple a changé le fonctionnement du boîtier de charge et a ajouté un petit haut-parleur et une puce U1 à l'intérieur qui permet de rechercher plus précisément les Airpods. De ce fait, le menu est quelque peu modifié et vous aurez ici sur le côté une petite flèche verte avec écrit localiser qui vous permettra d'afficher une flèche et une distance afin de retrouver plus facilement vos Airpods. Comme c'est déjà le cas avec les Airtags et pour tous les autres produits Apple et futurs produits Apple qui disposent d'une puce U1. Le mode perdu des Airpods. Maintenant, si vous ne savez pas vraiment où sont vos Airpods, c'est-à-dire que vous êtes sûr qu'ils ne sont pas autour de vous. Comme ça m'est déjà arrivé de les oublier dans ma résidence de vacances et de m'en être aperçu qu'une fois être rentré à la maison ou bien que vous pensez qu'ils ont été volés. Étant donné que les Airpods ne peuvent pas se connecter à Internet par eux-mêmes, sachez qu'ils envoient leur dernier emplacement connu avant de se déconnecter de vos appareils Apple. Voler perdu ou autre, quoi qu'il arrive, activez le mode perdu. De manière à ce que la prochaine fois que vos Airpods se connectent à un produit Apple, un message apparaîtra et vous serez informé qu'un emplacement a été mis à jour. Donc en général, les gens qui volent des Airpods, c'est des gens qui ont des iPhones. Et résultat, leur iPhone va transmettre la dernière position connue de vos Airpods. Vous pouvez laisser un message personnalisé avec votre email ou votre numéro de téléphone lorsqu'un appareil est placé en mode perdu. Ainsi, n'importe qui avec un appareil Apple qui passera à côté de vos Airpods recevra ce message et pourra potentiellement vous recontacter pour éventuellement vous les rendre. Sauf si la personne est mal intentionnée, bien sûr. Je précise quand même que le mode perdu n'empêche pas l'utilisation des Airpods et quiconque les possède peut les connecter et les utiliser comme des écouteurs Bluetooth. Cependant, vos données iCloud resteront attachées à vos Airpods et le nom de l'appareil apparaîtra avec la mention « Ce n'est pas vos Airpods ». Petite précaution pour les Airpods volés. Attention, certaines situations ne justifient pas la police des fois. Ne poursuivez jamais un voleur et n'utilisez jamais localisé pour localiser des appareils volés jusqu'à une propriété privée par exemple. On ne le répète jamais assez mais les Airpods ne valent pas votre vie. Si vous pensez que vos Airpods ont été volés et que le voleur essaye de les utiliser ou de les revendre, il y a de fortes chances que le mode perdu vous dise exactement où il se trouve. Avertissez alors la police, déposez un rapport de police et espérez le meilleur. Étant donné que les Airpods manquent d'informations personnelles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas toute votre vie dans les Airpods et qu'ils sont relativement peu coûteux, le vol des Airpods n'est pas un scénario de fin du monde et pour la police, ce n'est peut-être pas une priorité. Mais il y a quand même une petite chance que les Airpods volés puissent être récupérés ou alors vous préférez peut-être en acheter de nouveau. C'est à vous de voir. Commandez des pièces de rechange pour vos Airpods. Apple peut vous fournir un nouvel écouteur ou un nouveau boîtier de recharge ou un étui à prix réduit en cas de perte. Vous pourrez alors commander un seul Airpods ou uniquement le boîtier. Fournissez le numéro de suivi à l'assistance Apple pour configurer un remplacement et ne pas remplacer la totalité de vos Airpods. Le numéro de série des Airpods est stocké sur votre iPhone. Eh oui, pas sur les Airpods. Eh oui, quand même, si vous les avez perdus, ce serait idiot. Pour cela, ouvrez l'application Réglages, appuyez sur Bluetooth, retrouvez vos Airpods dans la liste des appareils et appuyez sur l'icône I. Vous trouverez ici le numéro de série de vos Airpods. Apple n'offre pas d'assurance pour les Airpods perdus avec Apple Care comme c'est le cas, par exemple, pour les iPhones ou d'autres appareils Apple. Donc, si un ensemble complet d'Airpods disparaît, vous devrez acheter un nouvel ensemble d'Airpods. Petit conseil maison. Enfin, si vous avez des Airpods première génération, deuxième génération ou comme moi, troisième génération ou peut-être des Airpods Pro 1, des Airpods Max qui n'ont pas de puce U1 à l'intérieur et qui, du coup, ne peuvent pas être localisés plus précisément avec une flèche, vous avez toujours la possibilité de trouver sur Internet des coques ou des boîtiers d'Airpods dans lesquels vous pourrez glisser un Airtag à l'intérieur et ainsi pouvoir retrouver vos Airpods plus facilement. Surtout si vous les parlez souvent et que vous avez du mal à les retrouver. Si cela vous intéresse, je vous mets un lien en description pour trouver ce type de produit sur Internet. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que je vous donne plein d'astuces pour votre iPhone et tous vos appareils Apple. Donc, soyez au rendez-vous et en plus, c'est gratuit de s'abonner. Moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne, les amis. Ciao. Bye bye. Attention, petite nouveauté. Si tu veux être notifié par mail des prochaines sorties des vidéos d'astuces pour ton iPhone ou et ton iPad, eh bien, j'ai mis un lien dans la description qui te permettra de t'inscrire et ainsi recevoir des emails spécifiques afin de ne pas louper les meilleures astuces pour ton iPhone et ton iPad. Ainsi, tu ne seras pas obligé de regarder toutes les vidéos de ma chaîne et tu pourras te concentrer sur l'essentiel qui te correspond à savoir les astuces pour ton iPhone. Donc, voilà, n'hésite pas à t'inscrire encore une fois grâce à ce lien qui est en description de cette vidéo, bien sûr. Si tu veux en savoir plus sur ce sujet, alors je te conseille de regarder les vidéos qui s'affichent ici et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner pour ne pas louper mes futures vidéos qui pourraient fortement t'intéresser. Allez, on se dit à très bientôt. Salut ! ! Sous-titrage ST' 501